Et salut tout le monde, c'est NitoBak, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de notre Let's Play sur The Elder Scrolls IV Oblivion. Et la dernière fois qu'on s'est laissé, on venait de finir une grande partie de la Guilde des Guerriers. Et là, il faut qu'on attende que Modrino Ren continue à enquêter sur la compagnie de Bois Noir. Mais en attendant, je me suis téléporté aux écuries de la Cité Impériale. Regardez où je suis sur la carte, et c'est juste magnifique ici. C'est un de mes endroits préférés de tout Sirodil, c'est d'être sur ce grand pont qui mène à la Cité Impériale, qui est juste là derrière. Mais regardez-moi ça, comment c'est beau. 2006, et ce jeu n'a pas pris une ride. Alors je sais, je sais, je vois des gens dans les commentaires me dire « Mais les graphismes sont complètement moches, mais les graphismes sont complètement pétés ! » Oui, mesdames et messieurs, vous avez peut-être raison. Mais pour un jeu de 2006, c'était, dites-vous, révolutionnaire. Là, je joue avec, j'ai le jeu en mode Vanilla, donc je n'ai absolument aucun mode. Sauf si on compte peut-être les DLC comme des modes, mais bon, les DLC font partie du jeu maintenant. Surtout de la Deluxe Edition. Mais regardez-moi ça, ce jeu est juste magnifique. Ce jeu est juste magnifique. C'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Toujours accompagné du frère Martin. Et oui, aujourd'hui, étant donné qu'on ne peut pas continuer la Guilde de déguerrier, comme vous le voyez, parce qu'il faut attendre que Modrino Ren continue sa petite enquête, etc. Ça nous fait une petite pause dans la Guilde de déguerrier. Et donc, aujourd'hui, nous allons continuer la quête principale, mesdames et messieurs. Trouvez les vérités. Il faut que je retourne au priori de Wendon avec Martin, afin d'étudier la suite des opérations avec Joffre. Aujourd'hui, on va faire ça. On va continuer un petit peu la quête principale, parce que certains me l'ont demandé dans les commentaires. Et j'ai vu aussi le commentaire de OctoKrake, et merci pour ce commentaire, OctoKrake, où il me disait « Si tu veux avoir deux followers, tu peux retourner au priori de Wendon, et comme ça, tu auras Joffre et Martin qui vont te suivre. » Mais je sais pas si je vais faire ça. Je sais pas si j'aime ce truc d'avoir un follower. Alors, c'est très drôle. Et pour le content, ça donne un petit peu de choses à... Je peux me fouiller. Mais pour le content, c'est très drôle d'avoir quelqu'un qui nous suit partout. Mais c'est sûr que j'aime bien être aussi seul, etc. C'est plus simple. Bon, voler des trucs ou assassiner des gens. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que... Mais non ! Attendez, dites-moi ce qui s'est passé. Non ! Ma Borel ! Qui attaque le priori de Wendon ? J'étais dans la bergerie. Il s'arrête derrière, c'est-à-dire qu'il s'est attaqué. J'ai entendu le priori parler à quelqu'un. J'ai regardé pour savoir qui c'était. On aurait dit des voyageurs, des gens ordinaires. Tout à coup, ils ont sorti des armes, et ils ont abattu le prieur avant qu'ils ne puissent faire un geste. Ils m'ont vu. Alors je suis parti en courant. Où est Geoffre ? Est-il en sûreté ? Je ne sais pas. Dans la chapelle, en train de prier, je crois. Vous devez nous aider. Et hop là ! Et on regarde le dernier qui se barre. Allez, fonction. Frère Pinaire ! Faut le souver, les ménages. Faut le souver, frère Pinaire. Non ! Non ! Seuls les aînus sur nous. Il y en a peut-être d'autres. Non ! Non ! Frère Pinaire ! Le voile de l'ouest, qui est le livre qu'il vous offre si vous lui demandez de l'assistance. Non ! Ah là, je ne pouvais vraiment pas le sauver. Les mecs, il était low life. Il s'est pris un coup. Bon, il peut y avoir son katana et on va le jouer, son katana. Bon, bah, voilà. Frère Pinaire est mort. Alors, il y a moyen de le sauver. Frère Pinaire peut complètement survivre. Et il reste a priori de Wendon. Il ne nous accompagne pas après, mais il peut... Mais what the fuck ? Alors, par contre, le Priorma Borel, c'est scripté. Il est obligé de mourir. Il n'y a rien qui peut le sauver. Merci pour l'anneau en or. Je vais prendre la robe noire. Je l'aime bien, c'est cool. Mais, ouais, le Priorma Borel, il est obligé de mourir. C'est scripté. Et c'est fou, parce que dans un épisode précédent, nous avons découvert que le Priorma Borel avait une femme à l'ancienne, qui maintenant est un sanctuaire et tout. Mais, ouais, le pauvre Priorma Borel est obligé d'y rester. J'ai envie de faire une petite singerie et j'ai envie de le résurrect juste pour le troll. Alors, ça peut créer des bugs de résurrect des personnages, mais... Je crois que c'est comme ça. Bah alors, il est de retour ! Il est de retour, back to the dead ! Quel boss, assistance ? Prenez mon cheval, si vous voulez. Oui, on va prendre son cheval, d'ailleurs, les mecs. Vous le trouverez sans doute dans la bibliothèque. Alors non, il est dans l'église. Ce sont les chevaliers d'Elie. Et vous savez quoi ? Au revoir. Nous, on aime faire des petites singeries. On va résurre le petit frère. Par le sang des dieux ! Ils sont apparus de nulle part ! Let's go ! Frère Finer, il a encore envie ! Ah, ça c'est la magie. Je ne sais pas où est Joffre. Let's go ! J'espère qu'il ne va pas remourir. Au pire, les gars, je... Regardez ! Regardez ! Le priam amorel, il va rentrer tranquillement dans l'église. Il ne va pas comprendre ce qui se passe parce que lui, il est censé être mort. Je ne sais même pas s'il est censé se battre. Regardez. Ah, non, il est... C'est pas un match. Il a récupéré son katana, Frère Finer, vous avez vu ? Il a pu voler son katana, donc j'ai dupliqué l'arme. J'ai récupéré son katana et lui, il l'a aussi. Je crois que je vais aller acheter quelques livres chez Renoir. Il en a un sacré choix. Mais je lis rarement. Vous revoilà. Talos soit loué. Ils ont attaqué sans prévenir. J'étais en train de prier dans la chapelle quand j'ai entendu le prieur Maborel crier. J'ai juste eu le temps de trouver une arme. Ça va. C'est pas une belle arme. Je me doutais quelle était la cause de cette attaque. Je la gardais dans une salle secrète de la maison de Weynon. Nous devons vérifier si elle est en sécurité. Je vais aller surveiller l'amulette. Moi aussi mon gars. Il discute tranquille. Il y a des cadavres partout autour d'eux. Le prieuré de Weynon c'est devenu horrible. Il n'y a rien dont j'ai envie de parler. Oh lolo. Bien sûr la guilde des guerriers a fait un raid sur une tombe familiale. Je crois que l'ennemi ne soit venu ici que pour l'amulette des rois. Alors je vais juste monter sur le cheval du prieur Maborel qui est du coup maintenant le nôtre qui est celui-ci mesdames et messieurs. C'est notre cheval. Je vais juste monter dessus comme ça. Ça va le sauvegarder. et voilà. Oui je ne vous ai pas montré le prieur Maborel c'est aussi un de mes endroits favoris dans Oblivion. J'aimais bien y aller petit alors je faisais un peu des conneries avec les moutons. Oui voilà. Je faisais un petit peu des massacres mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Je suis devenu un homme sage. Je suis devenu un homme sage et j'ai beaucoup plus mature. Je n'étais qu'un enfant. Évidemment je faisais n'importe quoi. Venez, venez, venez. Viens Martin. Bon ça vous verrez si les moutons pourront se barrer et ça c'est beau. On va aller voir si l'amulette des rois est toujours là. C'est fou si elle est encore là l'histoire elle est terminée. Ça va toi ? En fait c'est Frère Piner. Et si Frère Piner était l'antagoniste de nos vies ? Ils l'ont prise. L'amulette des rois a disparu. L'ennemi nous a battu à tous les niveaux. Oh non. J'ai trouvé Martin. Il est en sécurité. Il est derrière moi. Ainsi tout n'est pas perdu. Ta l'os soit loué. Nous avons perdu l'amulette des rois mais gagné l'héritier du Riel. Eh oui. Martin ne peut pas rester ici. C'est un bâtard. Nous les avons repoussés mais ils reviendront dès qu'ils apprendront que Martin a survécu. C'est certain. Martin sera-t-il en sécurité ? Aucun endroit n'est vraiment sûr quand on sait la puissance démesurée qui se déchaîne contre nous. Mais nous devons essayer de gagner du temps au moins. Juste des cerfs. Le temple du maître des nuages. Ah ! La forteresse cachée des lames dans les montagnes près de Bruma. Quelques hommes suffisent pour la défendre contre une armée. Nous devons partir sans tarder. Allons-y. Eh bien, allons-y. Nous devons nous dépêcher. Je ne serai pas tranquille. Le frère Piner, tranquille. Le Prion Maborel qui est dans l'église. Ben voilà, personne n'est mort finalement de ce massacre. Même le Prion Maborel s'en est sorti. C'est vrai que là, du coup, j'ai deux followers. J'ai Jofre et Frère Martin qui me suivent partout. Si, attendez. Hop. Hop. Il faut qu'on allait là-haut. Il est là-bas, le temple du maître des nuages. Alors, c'est plutôt bien fait. Il est automatiquement découvert. Donc, on peut se téléporter très vite. Ce que je vous propose, c'est qu'on se... Je me dis qu'on pourrait faire toute la route en cheval. Ça peut être sympa. voilà, c'est ce qu'on va faire. Après, il y aura les montagnes et tout. Ça va être un petit peu plus chiant. Mais si c'est trop chiant, je me téléporterai. Mais voilà, faire un petit peu de route à cheval pour cet épisode avec mes petits followers. Frère Martin et Jofre. Je pense que ça peut être très drôle. Donc, voilà. Donc, ça y est, on est à cheval, mesdames et messieurs. Avec un petit peu ce flou de mouvement quand vous êtes sur un cheval. J'aime beaucoup. Voilà, c'est le cheval. Il a toujours la même robe. Ce n'est pas un cheval généré aléatoirement. C'est le cheval du Prion Maborel qui ressemble toujours à ça, qui est un très beau cheval et est plutôt cool. Ça va, tranquille ? Je suis toutoui, citoyen. Et voilà. Bon, ça ne me suit pas derrière. Mais voilà, on doit se rendre au temple du Maître des Nuages qui est un endroit magnifique. Qui est l'un des endroits les plus hauts de tous ces rodilles. Regardez. Là, il y a les limites de la map et il est là. Donc, c'est vraiment... Il y a un truc qui m'attaque. On va continuer à marcher. On va continuer à y aller. Et voilà, je me dis pourquoi pas se balader fer à cheval. Ça fait un peu plus RP, un peu plus roleplay au lieu de se téléporter quand on va mal propre. Après, bien sûr, si la route est trop longue, il n'y a pas de problème. On se téléportera. En tout cas, ça fait plaisir à un bandit. Il a tué un loup. Ah, il veut se battre. Ça dégage. Ouais, mon katana, il fait mal. Au moins, on débarrasse... Il avait tué un loup avant. On débarrasse les routes des bandits. C'est plutôt pratique. Mais ouais, moi, ça fait trois jours que je n'ai pas tourné d'épisode. Vous avez préparé trois épisodes d'avance. Et je vous avoue que ça fait plaisir de retourner sur ce jeu. J'ai eu un week-end bien rempli. Alors, je ne vais pas raconter... Loin de moi l'idée de raconter ma vie, mais je peux juste vous dire qu'en gros, je recevais des amis et qu'on est allé voir le match de foot TFC-OL au Stadion de Toulouse. Ce qui était assez incroyable. Alors, je ne sais pas si vous êtes fan de foot ou quoi, mais voilà, c'est la Ligue 1, Ligue 1 McDonald's. Et franchement, ça fait super plaisir. Bon, ça fait super plaisir. Moi, je suis pour Toulouse. Et bon, ils ont perdu 2-1. Mais le match était très sympa à vivre. Il y avait une très, très, très bonne ambiance dans le stade. Donc, là-dessus, rien à dire. Même si la défaite était là. Et bon, une fois que la défaite était là, les gens, après, ils rentrent chez eux et voilà, c'est finito. Mais il n'y a pas eu de bagarre ou quoi ou de débordement. Il y a juste une petite interruption du match parce que à un moment du match en honneur et en hommage à des supporters qui sont décédés dans des agressions à Belgrade il y a 15 ans de ça, ils ont mis des fumigènes violettes. Tout le monde a mis des fumigènes violettes. Enfin, tous les ultras de Toulouse ont mis des fumigènes violettes et du coup, il y avait de la fumée violette sur tout le terrain. Donc, le match a été annulé pendant une dizaine, une dizaine de minutes. Une dizaine, une quinzaine de minutes. Le match a été annulé, les joueurs ont profité pour boire un peu d'eau, etc. C'était très, très cool à faire. Mais du coup, voilà, il était impossible pour moi de filmer des épisodes d'Oblivion. Et donc là, c'est la reprise tranquillement pour moi et on va essayer de continuer ce grotte d'une de peau. On va essayer de continuer ce... Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop mignon. Oh, il ne court pas. Ah, voilà, il ne détectait pas. Mais c'était mignon. Oh, wow, what the fuck, il y a un loup qui m'attaque. Alors oui, mon cheval peut mourir. Donc on va... Frère Martin a perdu conscience. C'est beau ça ? Je ne sais pas où il est, mais il a perdu conscience. Mais on va essayer de garder. Mais voilà, on va essayer de continuer ce rythme de... Je suis en train de monter de m'entend mais on va essayer de suivre la route. On va continuer ce rythme de une vidéo par jour. Je vais vraiment essayer de tout faire pour tenir ce rythme même si, encore une fois, ce week-end non plus, je ne suis pas là parce que je vais dans une autre ville pour aller voir un concert, Voilà. Il faudra encore que je tourne des épisodes à l'avance. Je pense que je m'en chargerai vendredi de, encore une fois, vous tournez trois épisodes en avance. Mais voilà, ça fait plaisir de jouer à ce jeu vidéo. Il y a une sorte d'addiction qui se crée. Je retrouve les feelings de l'époque. Je me dis putain, ça fait vraiment plaisir. Parce que je n'avais jamais vraiment fait de let's play sur Oblivion. Je l'avais fait à l'époque, mais il y a vraiment longtemps, en 2015-2016, une ou deux vidéos sur Oblivion, sur une vieille chaîne qui n'existe plus aujourd'hui. Ce n'était pas la même chaîne qu'actuellement. Et j'étais un gamin, je n'avais pas le même setup, etc. Pour filmer, c'était plus galère. A l'époque, ça filmait avec Fraps comme logiciel. Aujourd'hui, j'utilise OBS et c'est beaucoup plus pratique et rapide. Mais ouais, c'était une autre époque, comme diront certains. et j'avais fait une ou deux vidéos sur le jeu, pas plus. Et là, de faire un vrai let's play, un vrai let's play où je triche pas mal et où je découvre pas le jeu, parce que ce n'est clairement pas un let's play découvert du tout, c'est quand même kiffant. Bruma, c'est par là. Ah oui, en effet, j'y suis presque. Ça, c'est marrant, je suis sur une route mais elle n'est pas indiquée, c'est que c'est un sentier. Alors, je vais quand même aller par là pour visiter un petit peu les villages et là, je vois qu'il y a un village. Le go comme ça, c'est village. Le go comme ça, c'est runa les idles. Le go comme ça, c'est grotte. Donc, visitez un peu, là, il y a la grotte. La grotte de Cynduroc. Ah bah, ça tombe bien parce que cette grotte, elle aura une importance plus tard dans une des quêtes qu'on va devoir faire. Je vous rappelle que l'objectif de ce let's play, c'est le 100% sur ce jeu. Le 100% sur Oblivion, je l'ai déjà dû le faire, allez, je dirais, deux fois. Au total, ouais, j'ai déjà dû tout faire deux fois. Ah ouais, je me reconnais ce garde-pomme qui a aussi une importance toute particulière. Le garde-pomme qui, vous voyez, est une petite ferme comme ça, tranquille. Mais vous comprendrez plus tard que c'est important une importance. Capital, dans une des quêtes de la confrérie noire. Mais je n'en dirai pas plus. J'en ai déjà dit assez pour ceux qui découvrent le jeu, je n'ai pas envie de vous spoiler. Même si, bon, découvrir Oblivion aujourd'hui, c'est, je pense, avec gros spontanés comme ça. Ah, les textures sont pas... Les textures, vous voyez, les shaders, mais bref. Découvrir Oblivion aujourd'hui, bon, ça n'a plus trop de saveur. Encore, je trouve que découvrir Skyrim aujourd'hui, ça a du sens et ça permet d'être bien. Découvrir Oblivion, moi, je le conseille, mais par exemple, j'avais offert Oblivion à un ami, et bien écoutez, il a joué deux heures au jeu et ça lui a suffit. Voilà, voilà. Il y a quand même joué, il a quand même fait l'effort d'y jouer, mais en deux heures, il était en mode, enfin, il n'arrêtait pas de dire que le jeu n'était pas, voilà, n'était pas forcément ce que je lui avais vendu. Forcément, vous m'imaginez bien, moi, je l'ai vendu le jeu en tant que tel, j'ai dit que c'était le meilleur jeu de tous les temps, que le jeu n'avait pas pris une ride, etc. Il se peut que ce soit un léger mensonge, mais un léger. Donc voilà, il a joué deux heures au jeu, ça lui a suffi et je pense qu'il n'y rejouera jamais. Donc voilà, ça ne peut pas plaire à tout le monde, Oblivion, et je le conçois, je n'ai pas de problème avec ça. Chacun a ses jeux préférés, les classiques, chacun a les siens, comme dirait Nexfeu. Mais oui, clairement, chacun a sa manière d'apprécier un jeu, mais pour ceux qui ne connaissent pas les Elder Scrolls, je trouve que c'est aujourd'hui largement plus accessible de commencer par Oblivion que de commencer par Morrowind par exemple, ou de commencer même par Daggerfall ou autre. Parce que moi, j'ai joué à tous les Elder Scrolls, j'ai joué au 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, et Elder Scrolls Online. J'ai même fait les deux hors-série qui sont un peu des DLC de Daggerfall qui sont disponibles sur le Game Pass. Donc ouais, je peux vous dire que moi par exemple, je peux vous dire que je n'aime pas du tout Morrowind. Voilà, pour moi, Morrowind c'est daté, c'est trop vieux, c'est nul, voilà, c'est pas du tout ce que j'aime. Par contre, Oblivion c'est magnifique, Skyrim c'est magnifique, et The Elder Scrolls Online c'est très bien. The Elder Scrolls Online c'est très bien. Le seul problème c'est que c'est plutôt cher parce qu'il faut acheter chaque DLC, etc. Mais c'est cool. C'est très très cool. Allez, on est parti, frère Martin qui se heal avec l'encheur. Je vous fais confiance. Allez, c'est parti. Il parle derrière la croupe de son cheval. Tout l'honneur est payé. Venez, vos lames attendent pour vous saluer. Allez, c'est parti. Il était bouquet par le choix. Bienvenue au temple du maître des nuages, mesdames et messieurs. Un des plus beaux endroits de tout Sirodi. Je vais fermer la porte derrière parce qu'il ne faudrait pas que les ennemis... Ce qui manque, en vrai, je suis en train de me dire au temple du maître des nuages, c'est une écurie. Il n'y a pas d'écurie. Ah si, mais ici, il y a des écuries. Les durées sont juste là. Oui, oui. Elles sont juste là, ici. Donc je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. L'âme, l'heure est grave. L'Empereur et ses fils ont été assassinés pendant notre quart. L'Empire a été plongé dans le chaos. Mais ne perdons pas espoir. Voici Martin Septime, fils légitime du Riel Septime. Gloire à Martin Septime ! Bonjour, bonjour, bonjour. Votre Altesse, les lames sont à vos ordres. Ici, vous serez en sécurité jusqu'à votre accession au trône. J'offre, vous tous, je sais que vous attendez de moi que je sois votre empereur. Je ferai de mon mieux. Mais, tout ceci est nouveau pour moi. Je n'ai pas l'habitude des discours. Mais je vous suis reconnaissant de m'avoir si bien accueilli par vous. Bon, il vient d'arriver le frérot. J'espère que dans les jours qui viennent, je saurai me montrer digne de la loyauté que vous me montrez. Voilà. Merci. Hop là, il rompe. Vous n'êtes pas du genre bavard, hein ? Ça n'a pas eu l'air de les déranger, remarquez. Les lames qui me saluent et m'acclament en m'appelant Martin Septime. Ne me prenez pas pour un ingrat. Je sais que sans votre aide, je ne serai plus en vie à l'heure qu'il est. Merci. Mais si, mais soudain, tout le monde attend de moi que je sache exactement ce qu'il faut faire et comment je dois me comporter. Ils veulent tous un empereur qui va leur dire quoi faire. Je n'en ai pas la moindre idée. Bah oui, c'est un prêtre, lui, à la base. Ce n'est pas un politique. Nous devons reprendre l'amulette. Bien entendu, l'amulette des rois. Alors, je peux la porter au temple de l'unique et allumer les feux de dragon et arrêter l'invasion en provenance d'Oblivion. Et vous deviendrez l'empereur. Empereur ? Il va falloir que je m'y habitue. De toute façon, il faut d'abord récupérer l'amulette. Joffre saura peut-être par où commencer. Let's go. Ne vous en faites pas pour moi, mon ami. Bonsoir, monsieur. Vous avez fait preuve de vos qualités de loyale serviteur de l'Empire. Et vous vous êtes montré aussi digne que toute autre lame de vous tenir aux côtés de Martin pendant cette crise. En tant que grand maître des lames, je serai honoré et de vous accepter dans notre ordre. Nous rejoindrez-vous ? Oui ! Alors, on peut dire non. C'est ça qui est drôle. Et dans ma première run, encore une fois, quand j'étais tout petit, j'avais dit non, pas tout de suite parce que je voulais être lame plus tard parce que je pensais que j'allais avoir des quêtes spéciales en mode, je suis une lame et tout. En fait, non. Et le non, pas tout de suite, c'est plutôt un non définitif. Je crois qu'il n'y a pas d'autre moment dans le jeu où tu peux redevenir lame. Donc, il faut vraiment dire oui à ce moment-là, les amis. C'est important d'être une lame. Vous aurez accès à tout le temple du maître des nuages. Vous pourrez voler des trucs. Au lieu de voler les trucs, vous pourrez tout simplement les prendre et ce ne sera pas considéré comme du vol, etc. Donc, à ce moment-là, si vous êtes dans le jeu, dites oui, je vais me joindre aux lames. Il n'y a vraiment que des avantages à être une lame. C'est un honneur pour moi de vous accueillir parmi nous en tant que frère chevalier des lames. Let's go ! Et il nous donne un katana à Kaviri. On en avait un. L'amulette des rois. Vous avez raison. Nous devons tenter de retrouver l'amulette avant que l'ennemi nous la prenne. Bah oui, quand même. Vous devriez retourner à la cité impériale. Oh ! Boris a peut-être appris des choses au sujet des assassins. Boris. Vous trouverez Boris à la pension de Luther Braud dans le quartier des jardins elfiques de la cité impériale. Hé hé. Boris. Une des plus jeunes lames à avoir jamais servi dans la gâte personnelle. Je suis contre la pointe qu'elle survait cru mais je crains qu'il prenne. Voilà. Des phrases n'ont pas été traduites donc il n'y a pas super vite. Voilà, on peut lui poser plein de questions sur plein de choses. Le temple du maître des nuages. Cette place forte a été bâtie par la garde de dragons à Kaviri de Rayman Syrodil lors de la fondation du second empli. Ah putain, Rayman Syrodil. Depuis lors, elle a servi de siège, de forteresse et de sanctuaire aux lames. Nous pouvons protéger Martin ici jusqu'à ce que vous ayez mis la main sur l'amulette des rois. Let's go. On va voir là. Saluez Boris chaleureusement demain. Bienvenue à bord, monsieur. C'est un honneur de ne pas culpabiliser pour la mort de l'Empereur. Bah non. Son mort de l'Empereur a été scripté, on ne peut pas le sauver. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Je vais faire une petite sauvegarde. 22 minutes quand on fait l'épisode. Je vais juste vous faire visiter les lieux et puis on se quittera ici. En tout cas, c'est un endroit absolument magnifique. On est, comme vous le voyez, on donne sur Bruma. Voilà, la ville de Bruma qui est juste là. Absolument magnifique. On voit quand même quelques textures pour une petite c'est bien foutu. Et voilà. J'ai plutôt menti parce que j'ai dit en mode putain, c'est vrai qu'il n'y a pas d'écurie et tout. C'est à l'intérieur de la forteresse et l'écurie est ici. Voilà, c'est l'écurie. Bon, le truc, c'est que... Voilà, je n'ai pas ramené mon cheval dedans. Et l'écurie est là. Et laissez-moi vous présenter un petit peu le Temple du Maître des Nuages. On va rentrer dans la grande salle. Donc on a ici la grande salle du Temple du Maître des Nuages avec tous les katanas ici. Monsieur ? Le katana est vraiment l'arme des lames. D'ailleurs, je pense que je vais prendre une petite... Je vais mettre ça. Bonjour, monsieur. Je pense que je vais prendre une petite armure des lames. Ça va être sympa. Donc voilà, ici, du coup, maintenant, je peux prendre des trucs vu que je fais partie des lames. Ici, on a Baragon qui est en train de lire Au coin du feu. C'est vraiment une grande salle absolument magnifique. Là, il manque quelques katanas. Et voilà. Donc c'est sympa. C'est vraiment sympa. Si on va dans l'aile ouest, on a ici un petit endroit avec les chambres. On a Sirus ici. Bonjour. Ici, on a la chambre de Joffre. Voilà. La chambre de Joffre qui est très sympa. Voilà, on peut lui voler des trucs. On ne va pas forcément le faire avec les livres sur la muillette des rois, etc. Et ici, on a la chambre de Martin Septime. Du coup, frère Martin, aussi appelé. Voilà. Il a la grande chambre. Il a tout ce qu'il faut. Il a la belle vie. Et voilà, évidemment, vu que c'est l'empereur, enfin le futur empereur, parce qu'il n'a pas encore la muillette des rois. Voilà. Topaz parfaite. On va lui voler quelques trucs. Il y a la petite boîte à bijoux. Il n'y a rien de spécial dedans. Mais voilà, c'est des trucs... La petite chambre. Enfin, la petite, très grande, j'aurais une chambre comme ça. Je serais content. Voilà. Surveillée par Cyrus. 24 heures sur 24. C'est ce bon vieux. Une très bonne lame. Ici, on a le dortoir des lames. Voilà. C'est là où toutes les lames dorment et où on peut dormir. Caroline qui s'est... D'ailleurs, il dorme pieds nus. Ça m'a toujours sidéré, alors qu'il doit faire super froid là-dedans. Et ici, on peut complètement mettre une armure. On a... Je vais voir si ça fait assez. Du coup, les bottes de lames, le casque des lames, le katana, le bouclier, les jambières et les gants. Donc, vous savez quoi ? J'ai envie de les prendre. Ça fait plaisir quand même. Hop. Voilà. Ça ne vous donne pas forcément de bonus supplémentaire, contrairement à cette armure. C'est juste pour le style. Donc voilà, déjà, le bouclier des lames est méga stylé. Et voilà, casque des lames, les gants de lames et les jambières de lames. Il manque juste la cuirasse et on est bon. Et voilà. Il n'y a pas de bonus particulier à ça. C'est juste extrêmement classe. Voilà. C'est des habits très classe. Ici, c'est le dortoir des lames. Monsieur. Méditerrius. Et de l'autre côté, l'aile est. On a tout ce qui est, voilà, tout ce qui est cantine, voilà, où il y a le frère Martin, mais surtout médiathèque, bibliothèque, où les gens lisent beaucoup. Ici, on a tout ce qui est alchimique. On a Achille. On a du coup, Martin. Ok, là, vous voyez, ça ne m'est plus frère Martin parce qu'il n'est plus prêtre maintenant, même juste Martin. Je pense qu'il va plus se plaire ici que dans la chapelle de Gwaj. Et ici, on a l'armurée du temple. Donc voilà, l'armurée du temple où on peut s'entraîner avec Ferron qui s'entraîne ici. Et on peut récupérer des gants et tout. Voilà, une cuirasse. C'est ce qu'il me fallait. Je vais me la mettre. Voilà. Bon, la cuirasse d'elfe protège plus, mais la cuirasse des lames est beaucoup plus classe. Et vous voyez la tête que j'ai avec cette armure. Et voilà, on a une... Comme vous pouvez le voir, on a une gueule plutôt sympa. Même si, je vous avoue qu'on va remettre un petit peu le truc... On va remettre cette... Ok, il ne faudrait pas qu'elle se casse. On va rester en lames pour le moment, comme ça. Ça fait très garde officielle de l'Empereur. Donc voilà. Et on est à 247 sur 250. Ce qui me fait penser que je vais peut-être mettre dans ce coffre... Voilà, l'armurie, vous voyez ici, on peut prendre tout ce qui est... Ah oui, die katana et katana, c'est que vous pouvez prendre un katana à une main ou un katana à deux mains. On va déposer ce katana-là. Voilà, la masse de remora aussi. On va déposer les bottes de cuir, on s'en fout, et le bouclier de la légion. On va déposer tout ça ici. Les Gandalf et tout, je vais les garder sur moi. Je les mettrais autre part. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. 166 sur 250, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'était la petite visite de l'âme et ici, la forge, etc. Donc voilà, c'est un de mes endroits favoris de tous ces rodils. J'aime beaucoup cet endroit. Le temple du Maître des Nuages, c'est vraiment stylé. Je me souviendrai toujours la première fois que je suis arrivé ici, j'étais en mode... Waouh, la claque, tu vois, c'est un endroit atypique. Et voilà, donc mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cet épisode. C'était Litobac. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo, cela me ferait super plaisir. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. C'était Litobac. Bye bye tout le monde.